Hi guys ! Comment allez-vous ? Alors je suis de retour et aujourd'hui nous allons parler d'ouvrages. Alors aujourd'hui ce que je vais vous présenter c'est un ouvrage que j'ai aimé qui était je crois dans mes coups de coeur il y a deux mois peut-être. Et c'est un livre de Sarah McCoy, Un goût de cannelle et d'espoir. Alors comment j'ai découvert ce livre ? C'est en fait en flânant dans les centres commerciaux, les librairies etc. Et j'ai trouvé donc cet ouvrage que j'ai... En fait la couverture m'a plu énormément et le titre ensuite a retenu mon attention tout simplement. Et je me suis dit bon la première fois bon c'est pas la peine j'ai beaucoup de choses à lire et une deuxième fois même coup de coeur. Donc je me suis dit ben là je vais pas le rater et je vais le prendre. Donc édition Pocket, je crois que c'est paru il y a pas très longtemps. Bon je me souviens pas. Je vous mettrai la date ici. Donc de quoi allons-nous parler ? Donc cet ouvrage nous parle d'une famille qui... Une famille allemande qui habite donc en Allemagne. Et c'est une famille en fait de boulangers, pâtissiers, tu peux dire ça comme ça. Donc nous avons le père, la mère et ses deux filles. Les deux filles qui sont donc Elsie qui est le personnage principal et sa soeur donc qui est jeune mère et veuve. Qui est en fait envoyée dans ce qu'on appelle Libensburg. Libensburg, oui je crois. Donc c'est un endroit lors de la seconde guerre mondiale et tout ce qui avait un rapport avec le ranch, etc. Où en fait on envoyait des femmes qui étaient considérées comme aptes et bonnes pour la constitution d'une race parfaite. Notamment tout ce qui est la race arienne. Oui, donc on l'envoie là-bas pour qu'elle puisse faire engendrer des enfants dignes du ranch. Et cette famille donc continue pendant la guerre donc à entreprendre leur activité de boulanger, pâtissier. Les choses vont mal, donc géopolitiquement parlant. Donc c'est la guerre, le rationnement est là. La farine n'est plus de très bonne qualité mais il faut quand même faire du pain. Il faut que la population et que même les soldats se nourrissent, etc. La vie est difficile mais la boulangerie continue quand même à ouvrir tous les jours, à immerger, etc. Et continuer un peu sa routine, son train-train. Donc elle-ci qui est une jeune femme, elle reste à la maison pour aider ses parents parce qu'elle n'est pas considérée comme l'une des plus belles, des meilleures progénitures de cette époque. Mais elle est là, elle aide sa famille et finalement elle est promise à un soldat qui va donc l'inviter pour la grande fête de Noël où il y a un grand banquet si on peut dire ça comme ça, où voilà les personnes sont de sortie. Et là elle va se parer de sa plus belle toilette. En fait, ce sera même son futur mari normalement qui va lui donner sa robe, etc. Lui offrir sa robe et elle, elle va faire le nécessaire avec sa famille pour avoir des chaussures plus ou moins potables, etc. Ce n'est pas une famille très riche mais ça va, ils arrivent à vivre, les choses se passent. Et puis, arrivée à ce banquet, donc elle va, elle sera au bras de son futur mari, la personne avec laquelle elle est censée se marier dans quelques, on va dire, dans quelques mois, dans quelques semaines, voire dans quelques années. Et elle rencontre d'autres personnes assez importantes, notamment un autre soldat du Reich. Et cette personne qui est un peu, comment dire, étrange, sulfureuse va vouloir donc l'agresser sexuellement. Et c'est grâce à un petit garçon qui sera caché dans une cage, qui est en fait un petit enfant de confession juive, qui va faire du bruit et la sauver et permettre à elle-ci, en fait, de s'échapper de cette agression. Suite à cela, elle va s'échapper et puis la soirée va se terminer un petit peu mal, elle sera un peu embarrassée. Et son futur mari va deviner la chose, mais il ne va pas en parler puisque ça, voilà, c'est un peu chaotique, un peu déprimant. La fête de la soirée est un peu gênante pour tout le monde, mais elle rentre chez elle, elle n'en parle pas vraiment. Et puis, voilà, il y aura donc cet élément qui va tout changer. Elle va décider donc un jour de faire ses tâches comme d'habitude et le petit garçon, pardon, le petit garçon juive va s'échapper et elle-ci va se rencontrer, va se, va rencontrer ce garçon. Donc, ils vont se rencontrer et elle va décider de cacher ce petit garçon dans sa chambre, dans le mur de sa chambre où elle avait l'habitude de cacher, donc, certaines choses qu'on n'avait plus le droit d'avoir vraiment à cette époque. Donc, elle va cacher ce petit garçon pendant très 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 longtemps et bien sûr, je vous laisse découvrir la suite. Alors, ce roman est un peu en deux temps, dans le sens où on a une partie où en 1944, où Elsie et sa famille, donc, on part dans le quotidien de cette famille et on a une autre partie où, donc, 60 ans plus tard, on va rencontrer cette même Elsie aux États-Unis, au Texas qui va, en fait, avoir sa propre boulangerie, pardon, pâtisserie et où une journaliste nommée Repa, je crois, qui va venir l'interviewer pour connaître, donc, les us et coutumes des Allemands en général et pendant Noël. Donc, tous ses souvenirs, etc. Donc, on aura toute cette histoire de quotidien avec le présent du même personnage, ce que je trouve très intéressant et en même temps, ce sera une leçon de vie pour à la fois le lecteur, nous, mais aussi pour la journaliste qui va apprendre, donc, de cette personne, des coutumes, etc. sans le savoir vraiment et qui va un peu, qui va un peu, donc, grâce à cette leçon de vie, mettre un peu d'ordre dans sa vie personnelle à elle. Alors, c'est un ouvrage que j'ai particulièrement aimé et il y a un petit plus parce qu'à la fin, nous avons des recettes de cuisine, plutôt de pâtisserie, boulangerie. Donc, si vous voulez des recettes de pâtisserie allemande, c'est l'occasion de foncer et d'acheter ce livre. Et franchement, moi, j'ai vraiment adoré cet ouvrage. J'ai aimé également la police. Pour moi, ça ne m'a pas trop dérangée. C'est ce que j'attends en général pour... C'est ce que j'attends en général pour un ouvrage de ce type, en fait, une police plutôt simple. Et moi, qui ne me déplaît pas plus que ça, nous avons aussi de la correspondance. Donc, je suis très attachée à la correspondance dans les ouvrages parce que c'est une façon aussi d'avoir la vie, en quelque sorte, des personnages. Donc, elle va correspondre à un moment donné avec sa sœur qui se retrouve assez loin, enfermée quelque part. Et il y aura des petites histoires qui vont venir se greffer à l'intrigue principale, ce que je trouve très intéressant toujours pour nourrir une histoire principale, bien sûr. Et le changement de police, ça aussi, j'y fais très attention. Visuellement, c'est sympa d'avoir, pour moi, en tout cas, c'est sympa d'avoir l'histoire principale dans une police, certaines correspondances dans une autre police ou encore des mots, des choses comme ça. Je trouve ça très agréable de faire la différence et d'avoir un peu un schéma dans l'histoire qui nous emporte, en fait, dans ce voyage littéraire. Ce que j'ai apprécié également, c'est le fait d'avoir deux histoires, deux temps différents. Voilà, j'ai trouvé ça pas mal du tout. 60 ans avant, 60 ans après, j'ai trouvé ça très bien. Et la dernière chose que j'ai apprécié, c'est un livre très émouvant, vraiment, parce qu'on part dans l'intimité de certaines personnes, de femmes, qui plus est. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'histoires où ce sont les hommes qui sont les personnages principaux. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais c'est bien aussi d'avoir la vie d'une femme, le quotidien d'une femme et de voir comment ces personnes ont beaucoup travaillé, très dur également, parce que quand les hommes ne sont plus là ou certains hommes ne sont plus là, il faut bien que les femmes s'y mettent. Et oui, on va partir vraiment dans la vie, le quotidien d'une femme, d'une jeune femme. Et on se pose des questions aussi et on voit aussi toutes les pièces qui vont se mettre l'un dans l'autre, l'une dans l'autre, pardon, pour clôturer une très belle histoire pour moi. Coup de cœur, vraiment, je recommande si vous aimez les histoires un peu émouvantes. C'est vrai, l'histoire n'est pas facile, la Seconde Guerre mondiale, l'extermination, la Shoah ou l'Holocauste, comme vous voulez. C'est très 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 difficile en effet, mais cet ouvrage, je pense, nous raconte bien cette histoire et nous donne envie peut-être plus de se documenter. Et il ne faut pas oublier aussi, le plus important, la partie gourmande de cet ouvrage. On parle quand même de nourriture, de plaisir culinaire pour moi. La pâtisserie, la boulangerie, c'est quelque chose, la boulangerie, quelque chose qui est dans le quotidien. Le pain, c'est l'un des aliments qu'on mange en général tous les jours, quel que soit le pain, bien sûr, et bien sûr la pâtisserie qui peut faire partie d'un plaisir. Tout le monde n'a pas l'occasion d'avoir un essai ou une pâtisserie et de pouvoir en entendre parler, d'en connaître et de... voilà. Et des pâtisseries que moi, je n'ai pas forcément goûtées. Donc ça donne envie aussi de voyager culiné en mon parlant. Voilà, je pense que j'en ai tout dit pour cet ouvrage. Je recommande vraiment cet ouvrage. Moi, j'ai beaucoup aimé. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram. Je posterai bientôt, donc dans les semaines à venir, j'espère, un article, donc une chronique sur mon blog qui sera donc dans la barre de description. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Hélène Universe, juste ici. Il y aura un petit bouton également, ou à la fin de la vidéo, vous aurez juste à cliquer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ça me fait plaisir de vous revoir. Et je vous souhaite de belles aventures, de belles lectures. Et je vous dis à très bientôt. Bisous. Bye.